Des quatre coins du Colorado, ils sont venus acclamer leur idole Tony Robbins, le super gourou du développement personnel comme on dit aux Etats-Unis. Et ce jour-là, Tony Robbins réunit 18 000 personnes qui ont payé jusqu'à 300 euros pour participer à une méga convention. Exaltés par l'ambiance entre grand-messe et concert-rock, les fans de Tony Robbins viennent chercher les clés du succès du pouvoir et de la fortune. Pas étonnant lorsque l'on sait que les plus grandes personnalités font appel à lui. Tony Robbins est le coach de Nelson Mandela, de Bill Clinton. Il l'avait été également avec Mère Teresa. Après trois mois de négociations intenses, Tony Robbins a accepté de nous ouvrir les portes de sa machine à motiver les foules. Bonjour. Bonjour Denver. Comment ça va aujourd'hui ? Je suis très heureux d'être avec vous. Parce que ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer sur comment obtenir des résultats. Et il ne s'agit pas d'être gonflé et motivé. Personnellement, je ne crois pas à la pensée positive. La pensée positive, c'est comme aller dans son jardin et dire « Il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe ». C'est de la connerie. Je pense que pour obtenir des résultats, il faut que vous ayez une qualité première. Avoir de l'influence. Et sur qui devez-vous avoir de l'influence en premier ? C'est ça, sur vous-même. C'est ça, sur vous-même. La majorité des gens ne sont pas riches, pas heureux, ne connaissent pas la réussite, n'ont pas une super famille et des enfants dont ils sont fiers. La majorité des gens souffrent, se battent ou encore pire, à renoncer à se battre. Moi, je m'élève contre ça. Aujourd'hui, je n'ai qu'une journée à consacrer à ces gens, mais dans d'autres programmes, on fait ça sur plusieurs années. Ici, je leur donne juste les bases techniques pour qu'ils changent de psychologie. C'est la psychologie qui fait la différence entre les gens, ce ne sont pas les aptitudes. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent et qui ne les utilisent pas parce que leur attitude dans la vie est désastreuse. Moi, je me charge de changer ce processus, de les faire grandir. Vous n'y croyez pas ? Moi, je doute que vous puissiez être là où vous êtes si vous avez tout accepté passivement dans la vie. Vous avez sans doute votre propre méthode pour avoir confiance en vous, vos croyances. Eh bien, moi, j'offre à des millions de gens le moyen d'y arriver. Je suis la voix. Je dirigerai, je ne suivrai pas. Je croirai, je ne douterai pas. Je créerai, je ne détruirai pas. Je suis une force du bien. Je suis un leader. Repousse tes limites. Crée de nouvelles exigences. Lève-toi. 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 L'an dernier, les cérémonies animées par Tony Robbins lui ont rapporté la baguette L de 100 millions d'euros. Et cette année, il espère faire mieux. Lève-toi et célébrer une nouvelle vie. Usez votre corps tout le temps. Ressentie comme si vous avez déjà réussi. Lève-toi. Un, deux, trois, go ! Parmi les expériences que Tony Robbins a popularisées, la marche sur le feu. Depuis plus de 15 ans, l'association Sondor organise elle aussi des stages de motivation partout dans le monde. Nous voici en Californie, en compagnie de 50 stagiaires venus d'Europe pour devenir à leur tour des instructeurs. La principale technique de motivation, c'est la marche sur des braises à 600 degrés. Alors l'explication scientifique reste controversée, mais le principe de la motivation, lui, est très simple. Poser les pieds sur des braises provoque un sentiment de terreur. Vaincre cette terreur motive, elle dynamise et donc doit stimuler. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis des milliers d'années, dans toutes les cultures, on a toujours marché sur des braises. Pour être en relation directement avec l'au-delà, c'est quelque chose qui est proche de l'état de grâce. Cela rend plus fort. Et c'est cette sensation que j'essaye de retrouver à chaque fois. Moi, j'enseigne la marche sur le feu, mais je ne le fais pas pour de l'argent ni pour le pouvoir personnel, ni pour vous aider dans votre carrière, mais pour vous permettre de maîtriser le pouvoir de votre esprit. Notre caméraman lui-même a marché sur ce lit de braise. Et oui, nous voulions savoir comment et pourquoi marcher sur le feu était possible. Résultat étonnant, il faut bien le dire. Aucune brûlure, ni même sensation de chaleur. La marche sur le feu a changé ma vie. Quand je me fixe un but, quelque chose que je veux vraiment faire dans ma vie, le feu augmente, démultiplie ma volonté. Quand j'ai commencé il y a trois ans, avec mon esprit cartésien, je n'y croyais pas. Et pourtant, ça marche. Et comme ça marche, je vais continuer à le faire. Tandis que des coachs comme Tony Robbins sont idolâtrés en Occident, les Chinois, eux, se cherchent de nouveaux leaders. Et oui, la Chine l'a bel et bien changé. En s'ouvrant sur l'extérieur, le pays a découvert la publicité, l'argent, la mode, autant de reflets d'un monde qui, il y a 20 ans encore, était interdit, banni et considéré comme décadent. Vaincre l'appréhension des Chinois pour le monde extérieur, c'est justement la mission de cet homme pressé. Dans cette salle de Pékin, Li Yang s'apprête à motiver plus d'un millier de personnes qui ont toutes payé 20 euros pour assister à un cours d'anglais un peu spécial, un vrai show que l'on s'arrache dans toute la Chine destinée à fabriquer des Chinois décomplexés. Les Asiatiques sont extrêmement timides. Ils ont peur de faire des erreurs, de parler. C'est pour ça que je dois les encourager en leur expliquant que s'ils veulent réellement parler anglais, il faut qu'ils osent s'exprimer, qu'ils fassent travailler les muscles de leur bouche. Ils ont des muscles chinois, il faut que ça devienne des muscles internationaux. Résultat, en 6 ans, Li Yang est devenue une véritable star en Chine. Sa méthode, désinhiber ses élèves en les faisant hurler, en les forçant à s'exprimer avec leur corps. Un vrai défi dans un pays où perdre la face, se ridiculiser, est considéré comme une humiliation suprême. Pourtant, Li Yang a déjà fait crier des millions de Chinois, avec à chaque fois entre deux mots d'anglais, le même discours nationaliste. Si j'avais du pouvoir, j'encouragerais la fermeture des chaînes télé de divertissement pour les remplacer par des chaînes éducatives. Il n'y a que comme ça qu'on peut sauver la nation. Coca-Cola, McDo et Microsoft ont réussi à conquérir le cœur des Chinois en 10 ans. Et les Américains, eux, combien de marques chinoises est-ce qu'ils connaissent ? Tout le monde dit, waouh, le 21e siècle est celui des Chinois. Mais moi, je vous dis qu'on doit encore travailler dur pour y arriver. Li Yang est adapté aux étudiants du 21e siècle. Il est plus vivant. Moi, j'aime bien sa manière d'enseigner. C'est pas comme dans notre école. C'est pas rigide. C'est pas comme nos profs d'anglais. Eux, ils ne parlent que de grammaire. Et pour enfoncer le clou et bien faire comprendre aux Chinois qu'ils n'ont pas de complexe à avoir par rapport au monde extérieur, Li Yang fait toujours appel à un complice étranger qu'il malmène gentiment devant un public ravi. J'ai entendu dire que quand on parle anglais en France, on n'est pas bien accueilli. Les Français préfèrent parler en français ? Oui, c'est vrai. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas plus à l'aise que vous. Et loin de toutes ces considérations, se sont développées à Pékin des soirées consacrées à la musique punk. Presque une hérésie dans un pays qui, il y a quelques années, aurait arrêté et jeté en prison ces jeunes marginaux. Jia Hong, une figure locale, s'en félicite. Quand on a découvert les punks, on a tout de suite aimé ce style. Et on s'en fout que ce soit occidental ou oriental. On a aimé, c'est tout. Pourquoi ça n'existait pas avant ? Parce qu'avant, le gouvernement chinois l'interdisait. Mais c'est fini tout ça. Ce soir, le groupe de Jia Hong doit jouer ici, au Happy Paradise. La patronne du lieu est l'une des rares à accepter de programmer des concerts punk. Pour moi, c'est du business. Je ne m'occupe pas de politique. Maintenant, dire ce qu'on pense n'est plus un crime. Ces jeunes disent ce qu'ils ont sur le cœur, tout simplement. Pour les fans de Jia Hong, c'est l'exutoire. Les espaces de liberté, en effet, comme celui-là, ne sont pas encore nombreux en Chine. Alors on en profite, on se défoule, avec son corps, bien sûr, mais aussi avec les mots. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !